Bonjour à tous mes Wafis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Vous voyez ici dans un cadre un petit peu différent, je passe quelques jours chez ma maman et l'occasion donc de récupérer le panier lecture de mars-avril-mai. Vous voyez qu'il y en a un petit peu moins sur la chaîne, mais déjà c'est pour ne pas faire exploser complètement ma pile à lire puisque j'ai un rythme de lecture qui est assez faible, je dirais, donc je n'ai pas envie de me retrouver avec plus de 30 livres dans ma pile à lire à la fin de l'année juste dû au panier lecture. Donc voilà, il est juste ici et donc il regroupe mars-avril-mai. On a trois ouvrages avec tout plein de choses, comme d'habitude, choisis par ma maman. Ma wishlist, je la donne à ma maman et elle sélectionne un petit peu ce qui lui donne envie sur le moment. Donc ça peut être vraiment ultra varié. On va découvrir ce qu'elle a préparé pour ces trois mois. Et puis ensuite, je pense qu'il y aura un panier lecture pour le mois de juin-juillet-août. Ça sera le panier lecture de l'été et après on verra par la suite pour la fin d'année. Mais en attendant, je suis trop contente. Et là, la première chose que je vois, ce sont encore des petits gâteaux. Voilà. Alors ça, elle me connaît bien. J'adore ça, les petits gâteaux secs pour boire avec le thé. Donc c'est ou en dessert ou pour le goûter, généralement. Même pour le petit déj, voilà, c'est plutôt sympa. Et j'essaye, voilà, de me limiter et en prendre un par jour. Voilà, un seul par jour à un moment de la journée. Et ceux-là, du coup, ce sont... J'ai l'impression qu'ils ont quand même aux pépites de chocolat. Ils ont l'air trop bons, trop, 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 trop bons. Et voilà, ils viennent de l'extrême sud de la Corse aussi. Autre chose que je vois qui est très visible, donc je le prends. C'est une merveilleuse... Comment on appelle ça ? C'est pas une statuette, c'est une... Bon, bref, c'est un petit oiseau. Oh là là, elle est sublime, j'aime trop. Je pense que je vais la mettre sur ma bibliothèque, clairement. J'adore. Elle est vraiment trop belle. C'est vraiment très minimaliste et à la fois très délicat. J'aime beaucoup. Donc ouais, je pense qu'elle ira sur ma bibliothèque à côté de ma plante du potos. Là, ça fera très joli. J'adore, je suis trop contente. Je suis trop contente. Bien sûr, je ferai tout plein de petits close-up pour voir un petit peu mieux. Je sais que la qualité de cette vidéo n'est pas extra. Je m'en excuse, mais c'est vrai qu'on s'adapte un petit peu aux conditions. Et je ne transporte pas à chaque fois tout mon matériel avec moi. Donc là, je vois un premier livre. Vous avez l'habitude, les petits emballages Furushiki de ma maman. Elles sont trop mignons. Et là, regardez, ce sont des petites souris. C'est adorable. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de lui ramener les tissus du dernier panier lecture. Bon, c'est pas grave. Ça sera pour une prochaine fois. Alors, là, ça m'a tout l'air d'être un poche. Et elle m'a juste dit que j'allais être très étonnée de ses choix, en fait, pour ce panier. Donc, j'ai hâte de voir. Alors, La nuit italienne de Nicole Fabre. Oh, punaise, mais c'est tout récent. C'est tout récent. Il vient de sortir, en fait. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Franchement, c'est un roman que j'avais très, très envie de découvrir. Je vous l'avais mis dans ma wishlist. Je ne sais plus de quel mois. Je crois que c'était mars. Je l'avais sélectionné. Et du coup, c'est une sortie toute récente. C'est chez Charleston Poche. Voilà. Je le trouve trop mignon, l'ouvrage. Et on a des dos qui sont comme ça. Donc, bon, j'aurais préféré qu'il soit tout blanc. En plus, je n'aime pas trop le rouge. Mais bon, ça, ce n'est pas très gênant. Vous savez que moi, quand je n'aime pas les dos, je les mets comme ça dans ma bibliothèque, côté tranche. Et je trouve ça trop beau. C'est un peu plus chiant pour s'y retrouver, certes. Mais bon, ça va. Je n'ai pas non plus une bibliothèque qui déborde. J'arrive toujours à m'y retrouver, plus ou moins. Donc, je suis trop contente. Je vous relis le résumé parce que là, je n'ai plus tout en tête. Je crois que, je me rappelle juste que c'est dans, que ça se passe en Italie, dans un régime totalitaire. Mais je n'ai plus trop. Donc, je regarde avec 1924, Rome. Donc, bon, voilà, on est début quand même du XXe siècle. Dans une Italie où le succès de Mussolini, voilà, ne fait que croate, la jeune Julia, 13 ans, 13 ans quoi, Julia, je pense que c'est plutôt, refuse de rejoindre les jeunesses fascistes indisciplinées. Elle défie les règles dictées par sa famille bourgeoise et se lance à corps perdu dans sa passion pour l'art et la littérature. Devenue journaliste pour Margarita Sarfati, la redoutable maîtresse du Duce, la femme qui domine et la femme qui domine tout le milieu de l'art italien. Julia se trouve partagée entre son amour pour un talentueux épeintre antifasciste et son attirance pour le sensuel et dangereux Italo Balbo, ministre proche de Mussolini. Alors que le monde est sur le point de basculer, la jeune femme aura besoin de toute sa détermination pour naviguer au cœur des heures les plus sombres et dangereuses de l'histoire. Donc c'est super, je pense que c'est hyper documenté au niveau historique, en tout cas je l'espère, j'espère que c'est vraiment très ancré et qu'on a ce côté historique réel qui va être bien présent dans l'ouvrage. Et à la fois il y a l'air d'avoir une romance un petit peu tumultueuse, dangereuse dans ce contexte un petit peu fasciste. Donc ça a l'air très intéressant, ça m'avait trop attirée, j'adore la couverture qui est hyper classe. Voilà, je suis trop contente, franchement je suis trop 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 contente et je suis encore plus contente de l'avoir en poche, clairement je le trouve trop beau. Trop bien, je suis trop contente. Premier choix, franchement c'est vrai que je ne m'y attendais pas parce que souvent elle va piocher dans des livres que j'ai mis depuis très 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 longtemps. Et celui-là pour le coup il a rejoint ma wishlist très très peu de temps, donc trop contente de ce petit choix. Alors autre chose que je vois, c'est une petite Yankee Candle, mais vous savez c'est les petits car jarres en fait, voilà, ultimate pour accrocher dans la voiture. Et je suis trop contente parce que clairement là j'ai rien en ce moment dans ma voiture et je vais être amenée à plus l'utiliser là pour la saison. Donc je suis trop contente, j'aurai ce petit coconut jarre noix de coco, c'est une odeur que j'adore, elle le sait, donc ça tombe super bien. Ça va être bien, oh ça va être bien là pour l'été dans la voiture, c'est top ! Super bon choix de princesse poupie encore une fois, et là je vois, j'ai le panier lecture juste là, un petit bouquet de lavande. C'est trop joli, regardez ça, il est trop mignon, j'adore. Mais bon ça après tout simplement on le pend comme ça, vous le faites sécher et la lavande ça diffuse même quand c'est sec et c'est un pur bonheur. Ensuite de très visible également il y a une petite barre, on est full dans le thème noix de coco ici, donc c'est une petite barre à la noix de coco. Il y a juste marqué barre à la noix de coco, voilà, donc qui est vegan. Voilà, je suis pas vegan moi-même, pas du tout, mais voilà j'essaye de consommer un petit peu de tout et c'est vrai que j'aime beaucoup les alternatives vegan. Donc ça, ça me fait très plaisir. Attendez, attendez, je vais sortir tout ce qu'il me reste parce que là on voit qu'il y a un ouvrage là qui est souple, je sais pas du tout ce que c'est. Enfin ça j'imagine que c'est un format BD comics mais du coup souple. Ah mais il y en a, mais j'ai cru qu'il y en avait que 3 mais en fait j'ai l'impression qu'il y en a 4. Là je pense bien que c'est un livre aussi ou alors le grand c'est pas un livre, je sais pas. Et là on dirait qu'il y a un grand format avec des petites notes et il y a encore un petit goodies. Oh punaise, elle a fait fort. Oh là là, alors attendez, qu'est-ce qu'on ouvre ? Allez, je vais ouvrir ça. Je vais ouvrir ça, c'est un livre et là on a du papier imprimé, donc Liberty Bleu, trop beau. Alors, 2, 3, c'est parti. Oh punaise, mais trop bien. On est fou, enfin là pour le moment c'est un peu des romans historiques, j'avais trop envie de le découvrir celui-ci. Il s'agit de Madame Einstein aux éditions 10-18, il est trop beau, j'adore les éditions 10-18. J'adore, j'adore, j'adore. Et là on va suivre le parcours de Madame Einstein, donc la femme de Einstein. Quand Mileva Mica Maric franchit les portes de l'Institut Polytechnique de Zurich, tous les visages se tournent vers elle. En cet automne 1886, elle est la cinquième femme à être admise dans cet établissement d'élite, physicienne de génie et mathématicienne brillante. Ses origines serbo-croates et sa jambe boiteuse lui valent des moqueries incessantes de ses camarades. Un seul semble lui être sympathique. Un jeune homme étrange aux cheveux en bataille, également mis à l'écart du fait de sa religion juive et qui se nomme Albert Einstein. Reconnaissant leur génie respectif, il collabore et tombe amoureux. Mais une fois marié, Mica apprend à ses dépens qu'il n'y a pas de place pour deux génies dans un même foyer. Voilà, et c'est donc l'histoire un petit peu de cette femme, peut-être mise de côté et un peu oubliée dans l'histoire, ben je dirais au détriment d'Albert Einstein, puisque c'est vrai que c'est lui qui est sorti et qui a été connu, reconnu, et dont on parle encore aujourd'hui, et un petit peu moins de Madame Einstein. Donc j'étais hyper hyper curieuse en fait de connaître ce destin peut-être aussi incroyable, cette femme qui a été absolument brillante dans des domaines hyper poussés, hyper compliqués, voilà, tels que la physique, le génie mathématique. Et voilà, du coup j'ai trop hâte de découvrir cette histoire, ça m'a toujours intéressée. Quand j'avais vu la sortie de ce livre, punaise, je l'avais ajoutée direct dans ma wishlist, j'avais pas cherché à comprendre, donc franchement trop trop hâte de découvrir cette histoire. Oh, je suis trop contente, franchement je suis hyper surprise par ses choix pour le moment, mais à la fois tellement contente, c'est vraiment des livres qui me font très envie. Et là on est dans l'historique en plus, c'est très sympa, je crois qu'il n'y a pas eu trop de paniers de lecture avec des lectures historiques pour le moment, donc punaise ravi, il est trop beau. Et ça, ça ce sont des tranches parfaites, c'est Didi 18. Leur logo il est trop beau, enfin c'est vraiment les petites poches parfaites, et il y a un très beau confort de lecture chez Didi 18. Alors là, hop, qu'est-ce que je vois ? Des petites notes encore, mais elles sont trop mignons, elles sont en forme de souris. Attendez, je les enlève rapidement pour qu'on voit un petit peu mieux. Oh non mais... Regardez ! Voilà, donc moi je mets toujours maintenant des petites notes pour annoter mes livres, ou quand je veux retenir une page en particulier, ou une citation, je mets ça également pour quand je me fais ou une lecture commune, ou que je me donne moi-même des objectifs de lecture. Donc ça je suis trop contente, c'est trop bien ! Voilà, ça c'est le petit truc toujours utile. Bon après, ça dépend de chaque lecteur évidemment, mais moi ça me sert bien, et j'en ai encore du coup un petit stock grâce au panier lecture, et j'en manquerai pas du coup, ça c'est plutôt chouette, et puis j'ai une souris quoi, moi j'ai une passion rongeur, donc je suis trop contente. Allez, du coup je vais prendre le grand format, donc les petits stickers souris étaient posés là, donc là je pense que c'est un grand format, mais moi je me demande vraiment, c'est trop mignon. Là le tissu choisi. Alors, 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 qu'est-ce qu'on a ? Oh punaise, non mais génial ! Génial ! Ah je suis trop contente, mon dieu ! Je suis trop contente, je voulais me l'acheter, je voulais me l'acheter, je vous en ai parlé, c'est une BD, du coup je pensais pas, je pensais que c'était un gros roman, mais c'est une BD. Oh là là, elle est trop beau, le livre est trop beau, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je suis trop contente, mais ça montre en plus qu'elle est trop attentive à tout ce que je raconte dans mes vidéos, parce que je vous en avais parlé, je l'ai découvert grâce à June, qui m'avait filé un petit extrait en fait, et je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse du style graphique, je suis tombée amoureuse du début de l'histoire, et regardez, regardez, bon je vous fais des close-up de toute manière là, quand je vous parle, mais oh, qu'est-ce que c'est beau ! J'ai hâte, mon dieu, c'est ma prochaine lecture BD, voilà, c'est sûr, c'est clair et net. L'ouvrage, il est absolument magnifique, c'est publié chez Gallimard, bande dessinée, maison d'édition que j'adore, Gallimard, franchement, tout ce que j'ai lu de chez eux, en fait, ça a été des beaux coups de cœur à chaque fois, donc je suis trop contente, oh là là ! Voilà, donc je vous en ai même pas dit le titre, rien du tout, c'est Lightfall de Tim Probert, donc la dernière flamme, et oh là là, oh là là, quel choix, mais oh ! Franchement, je suis trop contente, elle a tapé dans le mille complet là, je suis ravie, je suis ravie, donc il reste ça, il reste ça, donc allez, j'ouvre le petit goodies qui reste, j'espère que c'est un savon, c'est possible, si c'est un savon, regardez l'emballage, non mais je meurs, c'est trop beau ce qu'elle fait, c'est trop trop beau, elle s'applique trop à chaque fois, et c'est un savon, oh je suis trop contente, vous savez à quel point j'adore, oh là là, c'est un savon de chez nous, trop bien, un savon artisanal de Corse, trop bien, au pain Laricho, donc c'est une variété de pain, simplement l'arbre, le pain, que l'on trouve qu'en Corse, qui est endémique de Corse, donc je suis trop contente, oh ça sent trop bon, et ça sent vraiment le pain, voilà, donc c'est un savon sur gras, il est vraiment trop beau, hop attendez, voilà, de toute façon je vous fais des close-up, pour que vous voyez un petit peu mieux, je suis ravie, il est au beurre de karité, à l'huile d'olive, à la noix de coco, à l'eau florale de géranium bourbon, et à l'huile essentielle de romarin, et de pain Laricho, trop trop trop, je suis trop contente, franchement à chaque fois que j'ouvre un savon, je suis ravie, donc c'est génial, et enfin, on a le dernier livre, et là j'ai l'impression qu'on a le marque-page du mois, qui est coincé juste ici, donc on va le découvrir, oh comme elle est belle, oh la 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 la, elle est trop belle, j'adore, ce qui est créé par l'esprit, est plus vivant que la matière, Charles Baudelaire, non mais regardez-moi ça, elle est trop belle, j'adore, voilà, c'est un joli marque-page, toujours fait à l'aquarelle, par Princesse Poupie, et là on a sur un papier un peu, un papier vert, voilà, c'est trop trop beau, et en fait je vous mets des close-up, parce que ça mérite d'être vu, de beaucoup plus près, et là on a, on a quelque chose, donc je vous dis, qui est souple, vous voyez, donc je pense que, ou c'est vraiment une sorte de comics, revue, ou alors c'est un goodies, un carnet, ou ce genre de choses, on va voir, je suis très curieuse de voir ça, je m'attendais pas du tout à ça, je suis ravie, je suis trop bien, je savais pas du tout que c'était ce format, en fait, que c'était un format souple, comme ça, il s'agit donc, le bleu est une couleur chaude, de Julie Marot, c'est chez Gléna, et c'est une d'entre vous, je crois, je ne sais plus dans quelle vidéo, et tout, qui m'avait conseillé cette BD, en fait, qui avait été un énorme, énorme coup de coeur pour elle, quand je parlais d'une autre BD, je ne sais plus du tout, dans quel contexte c'était, mais je me rappelle, que cette personne là, si tu es toujours là, et que tu te reconnais, n'hésite pas à te manifester, m'avait conseillé cette BD, et ça m'avait convaincue, clairement, et je l'avais ajoutée, à ma wishlist, c'est sublime, les illustrations sont incroyables, et apparemment, c'est hyper hyper touchant, ça a l'air, c'est génial, mon ange de bleu, bleu du ciel, bleu des rivières, source de vie, la vie de Clémentine bascule, le jour où elle rencontre Emma, une jeune fille aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir, toutes les facettes du désir, et lui permettra d'affronter, le regard des autres, un récit tendre et sensible, génial, je suis trop contente, en fait, je ne l'avais jamais vu en vrai, ce livre, et je ne pensais pas du tout, qu'il était en format comme ça, BD souple, et il est trop beau, et c'est un grand ouvrage, du coup, je vais vous comparer avec Lightfall, qui est juste ici, c'est trop bien, je suis trop contente, en plus, parce que, là, on est sur deux BD, hop, attendez, voilà, vous voyez bien la différence, c'est vraiment une grosse, grosse BD, le bleu est une couleur chaude, et je suis trop contente, parce que, punaise, la couverture, c'est si beau, donc on a deux BD, et deux romans, qui me faisaient extrêmement envie, assez récents, du coup, surtout, la nuit italienne, que j'ai ajouté tout récemment, et Madame Einstein, mais je suis trop contente, je suis trop 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 contente, j'ai tellement de livres à lire, qui me font envie là, c'est vraiment un bonheur, vraiment. Bon, ben je crois que Princesse Poupie, a encore fait un carton plein, clairement Lightfall, c'était pour moi, un des prochains achats, que je voulais faire, voilà, je l'avais vraiment noté, dans ma wishlist prioritaire, c'était la prochaine BD, que j'allais m'acheter, donc comment vous dire, que je suis absolument ravie, parce que ça a été un coup de cœur, vraiment, pour l'extrait, et je suis trop contente, là, de pouvoir la lire, et de l'ajouter à ma bibliothèque, également, parce que je sais d'ores et déjà, que ça va être une lecture que je vais adorer, la nuit italienne, qui me donnait trop envie, qui est une sortie récente, et voilà, je pense qu'il va un petit peu me changer, également, parce qu'il y a l'air d'avoir de la romance, mélangée, quand même, dans un contexte, assez, assez, je dirais, tumultueux, et puis Madame Einstein, qui est vraiment un livre que je trouve intéressant, et qui est de base une histoire qui me passionne, et puis cette BD, voilà, que j'ai depuis un petit moment maintenant, dans ma wishlist, puisque ça remonte cette recommandation, puis au niveau des goodies, on a aussi tapé fort, puisqu'il y a un savon, il y a un petit carjard, il y a une barre à la noix de coco, il y a le petit traditionnel marque-page du mois, que j'adore découvrir, à chaque fois, il y a des petits stickers, petits notes, je dirais, le petit bouquet de lavande, le merveilleux petit oiseau, que je vais poser sur ma bibliothèque, et, pas de panier lecture, sans une petite touche à manger, généralement, à chaque fois, il y en a, donc voilà, je suis trop contente, ça regroupe encore tout ce que j'aime, et puis, toujours des ouvrages, que je suis étonnée de voir, de redécouvrir, et c'est toujours trop bien, de voir ce qu'elle a choisi, qu'est-ce qu'il a inspiré sur le moment, pour cette période, donc voilà, je suis ravie, ça me fait encore de belles lectures, qui rejoignent ma bibliothèque, et ma pile à lire, et puis, j'espère que ça vous aura plu, surtout, n'hésitez pas à me partager, si vous également, vous faites un panier lecture, avec vos amis, avec votre maman, avec votre soeur, n'importe qui, même votre conjoint, je ne sais pas, voilà, ça peut vraiment être super cool, et puis, je vous dis à très vite, pour de prochaines vidéos, pour un prochain panier lecture, cet été, certainement, c'est absolument sûr, parce que là, j'ai de quoi lire, et puis, je vous fais à tous, de gros bisous, je vous dis bien, de garder en tête, que les patients n'ont pas d'âge, alors vivez-les à fond, je vous fais à tous, de gros gros bisous, ciao tout le monde !